Voici à quoi ressemblait il y a un an la zone d'approvisionnement en eau pour les camions de pompiers. Aujourd'hui, un peu moins de 1 hectare permet à tous les véhicules d'avoir facilement accès à la rivière Bévéra. Un dispositif qui permet aux soldats du feu d'être beaucoup plus efficaces. Maintenant, on gagne sur le délai d'intervention, c'est-à-dire que Force 06 positionne un véhicule en cas de départ de feu avéré. Et les véhicules sapeurs-pompiers ont simplement à venir s'alimenter. Une crépine permet à un camion de Force 06 de pomper directement dans la rivière et d'alimenter tous les véhicules des sapeurs-pompiers. Une présence indispensable qui s'ajoute à la surveillance permanente de tous les secteurs. Depuis hier lundi, 17 petites patrouilles de surveillance qui tournent dans l'ensemble du département qui vont intervenir sur tous les feux naissants. Ce sont 9 vigies armées en permanence avec des gens qui regardent, qui scrutent et qui au moindre départ de feu, à la moindre fumée suspecte, vont déclencher les secours. Pour aménager cette zone, il a fallu déboiser et rendre propre le secteur. Un entrepreneur local a offert le tout-venant pour aplanir le sol. La mairie a mis, elle, un peu la main à la poche. Ça nous a coûté un film pour mettre en dessous ce balastre pour éviter les remontées d'eau. Et ce film nous a coûté 238 euros. Une idée pas onéreuse pour les communes, mais très efficace en cas d'incendie. Sous-titrage Société Radio-Canada